Salut, salut amis internautes, bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de French Quiz. Donc voilà, on est dans un lieu assez exceptionnel aujourd'hui et on a vu les choses en grand étant donné que c'est probablement notre dernier French Quiz. Alors pour ça, on est sortis de la maison comme vous pouvez le voir derrière moi et du coup on a un bon public autour de nous aussi. Et nous sommes en plus dans un lieu assez exceptionnel, donc en direct, enfin en direct non, en l'occurrence ce sera pas en direct pour vous, mais nous on est vraiment en direct de Frames à Avignon, c'est la première édition de... Ouais mais fallait bien que ça foire à un endroit ou à un autre. Et la première édition de ce festival qui est assez mortel, moi-même je suis très content d'avoir eu l'occasion de rencontrer plein de gens que j'admirais et que j'avais pas eu l'occasion de rencontrer avant. Cette phrase est finie. Voilà, et nous sommes dans le conclave du Palais des Papes, donc on va essayer de pas être trop trop vulgaire et irrévérencieux, mais ça je garantis rien. Voilà, donc on a la chance d'avoir Thomas Ercouet au son. Merci Thomas, c'est très cool de nous rendre ce grand service. Plaisir. Vanessa Bria qui va être un peu notre pépita du jour. Et notre pâte le guen, un peu notre pépita le guen. Annie Pujol, c'est possible, d'être que je suis Annie Pujol. Annie Pujol. Ceux qui ont moins de 30 ans, on va pas comprendre cette vanne, mais pourtant c'est une très bonne vanne. Voilà, on a la chance d'accueillir la team Moustache pour ce dernier quiz. Merci les gars, merci d'être venus. Un petit tonnerre d'attention. C'est chouette Julien que tu sois un peu... Fatigué ? Oui, tu dois être peut-être plus fatigué que moi. Oui, oui. Mais c'est bien que tu sois là pour la boucler, boucler quoi. Écoute, je suis ravi. Oui, c'est vrai, c'est ça, on est sûr, j'étais dans le premier French Quiz. Tout à fait, oui. C'est fameux. Merci Justine et Valentin, c'est très cool d'avoir répondu à l'invitation. Et un big up à tous les papes qui sont passés par ici. Première vanne, premier échec. Allez, terminez. On peut changer du coup, on peut en prendre un autre. Non, 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 on le garde, on le garde, on le garde. Et merci François, merci Sabine, première participation. Merci. Oui, j'ai peur. Ça va bien se passer. Et Mathieu, voilà quoi. Et sans plus tarder, je propose de commencer par une manche qui est devenue classique maintenant. Les minimalistes posters. Il est bon, il est franc. Tu l'as pas ? Tu l'as ? J'ai Django, nine. Non, non, trop tard, trop tard. Passez-vous bien le micro, les gars, si jamais vous intervenez. En soi, ça peut être n'importe quel western de tous les temps. Ouais, mais il y a un indice particulier. En tout cas, en test, les gens ici l'ont trouvé assez rapidement. Le public, sinon ? Ouais, alors le public. On peut gagner des points, le public. Alors le public. On peut pas avoir les... Comme dans qui veut gagner des millions. C'est qui ? Bien. Ah, mais oui ! Un point pour le public, donc. Bravo. Un point pour le public, donc ça va tout de suite se... Voilà. On fait rentrer le public dans le game ? Ouais. Allez, ça me va. C'est parti. Super Mario Bros ? Non. Tu peux des... Pourquoi ? Le château avec le drapeau. Ah, yes. Il y a pas à voir, en fait. C'est pas une chaussette. Non, je pense que c'est clairement une espèce de tapisserie un peu lambda. Fallait bien trouver un fond. Ouais, c'est un jeu de golf. À quoi ? Un jeu de golf. Non, je suis pas obsédé à ce point-là. J'ai l'impression que c'est un motif de vêtements ou une nappe. C'est ça ? J'ai gagné, c'est une nappe ? Non ! Merde. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir ? Est-ce que dans notre public, il y en a qui l'ont ? C'est pas une vue... Attendez, ouais, c'est pas une vue du dessus d'un truc ? D'un jardin ? Non, non, c'est plutôt de la face, ça. De la face. Est-ce que peut-être tu peux nous dire si c'est du jeu vidéo ou du cinéma ? Non, non, c'était Hulk, mais voilà. Ah, c'est le caleçon de Hulk. C'est le caleçon d'Hulk ? C'est quoi le beige ? Ah, le scandale ! Le scandale au palais des papes ! Les gens vont s'entretuer, le Moyen-Âge, il se bac. Moi, je vois juste l'œil d'une tête, en fait. Et t'as une petite tête quand il n'est pas transformé, une grosse tête quand il est transformé. Bon, ok, on va passer tout de suite au troisième poster. Une journée en enfer. Bravo, bravo, François. Ah, yes ! Ah, première salve d'applaudissements, ça fait du bien. Wow ! Ok, c'est parti. Valentin ? C'est un bout de calbut, c'est pas dans The Mask ? Yes ! The Mask, bien vu. Il est chaud. Il est chaud ! C'est son pyjama. J'ai le même, j'ai le même, c'est pour ça. C'est parti. Ce n'est pas un hymen. Et c'est pas une capsule, un truc avec un produit, donc genre Tortue Ninja, le produit qui s'est... Ouais, pas mal, mais non. La mutance... C'est Pokémon Go. Ah, il y a quelqu'un dans le public qui est à fond, qui l'a... Mais c'est pas toi qui... Attends, attends, attends. Attends, on fait comme si on n'avait pas entendu. Vous avez entendu ? Non. Ok. J'ai rien dit, c'est ça ? J'ai rien dit. François, c'est à toi ? Non, c'est à French Bowl de répondre ? Je crois que dans notre public, il y a des gens qui l'ont. Donc je crois peut-être... Ah bah non, attends, nous... Non, non, oui, oui. L'admoiselle là-bas, elle était quand même... Alors, tu l'as ? Yeah ! C'est sa loupe ! C'est... Et oui, effectivement. Comment tu t'appelles ? Comment t'appelles-tu ? Mélibé. C'était la loupe de Sherlock. Qui fait référence également au premier épisode qui s'appelle, je ne sais plus quoi, Rose, là. Une étude en rose, merci. Eh ouais, les gars, mais eh ! Le soleil tape trop fort dans ce pays, non ? Alors, c'est parti. Julien, il me semble que tu devrais être sensible à... Ah bon ? Ouais. C'est breton ? Mais non, c'est pas... Ah, attends, ah oui, attends, il y a un, oui. C'est pas une cravate. Non, c'est pas une cravate, effectivement. Bon, je m'assois, les gars. C'est en effet un bandage sur la... Ça fuse dans le public ou pas, là ? Oui. Ok, je te le demanderai. Je comprends pas, je vais le tenter. Retour à le futur 2 ? Oui, oui. 2 ? Oui. La double cravate, mais c'est quoi le... C'est pas une cravate ? Si, c'est une double cravate, non ? Il y a des doubles cravates, c'est pas des doubles cravates ? Non, c'est juste le temps, quoi ! Ouais, bah dans tous les cas, j'ai la bonne réponse, on est d'accord ? Oui, bravo ! Je sais pas du tout pourquoi ! Et c'est quand il se shoot la tête dans les toilettes et qu'il a l'idée de... Ah, attends, c'est une scène coupée ! Arrêtez, les gars ! C'est un bandage, en fait, c'est un bandage sur une tête ! Ah oui ! L'idée... Voilà ! Ouais, mais là, c'est une scène qu'on a pas vue dans le film, les gars ! Oui, mais il fait... Ok, mais j'ai eu le point, parce que j'avais totalement compris ce schéma ! Et parce que t'avais un t-shirt... Oui ! Non, mais j'avais tout compris ! Ok, vous êtes prêts ? C'est parti ! Crachement d'écoute ? Bien ! Joli ! Bon, j'ai l'impression que Moustache prend la main, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? La Moustache prend la main, attention ! 3 pour Moustache, 1 pour French Ballet, 2 pour le public ! Vous êtes prêts ? C'est parti ! Le grand bleu ? 9 ! La vie électronique ? 9 ! It Follows ? 9 ! Il y a beaucoup de trucs en bleu dans les films, effectivement, mais... Est-ce un film ? Est-ce ? Sherlock encore ? Non ! Nirvana ? Non ! Ne me dites pas The Scene Red Line, parce que c'est pas ça ! On appellera ? Non, ouais ! Je vais essayer d'écouter ce qu'on me dit ! Ah, ok, d'accord ! Si on triche, on peut peut-être enlever des points, non ? Non, mais je vais pas... Si ça marche quand même, mais que c'est pas ça, on a un point ? Ouais ? La ligne rouge ? Ah bah non, mais j'ai dit, ne dis pas ça ! T'as dit ça ? Mais oui, j'ai dit, c'est lui qui dit ça ! Merde ! Allez, dernière réponse, après on donne au public. En fait, il faut voir, c'est un gros plan d'un... Ouais, non, je sais pas comment le décrire, en fait. Ah, attends, euh... Si, si, je crois que je peux voir. Mais c'est pas à toi de répondre. Ah, yes. Non, vous l'avez pas, alors vous passez la main, Julien. Ah ! Truman Show ? Non ! Oui ? Je pensais au Dôme. Breaking Bad, bravo. What ? Il l'avait ! Il l'avait ! C'est un sachet hermétique, en fait. Ah, non, c'est un sachet de ciel ! Non, 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 c'est un sachet de ciel ! Prochain poster, c'est parti. The Man Number. Il est chaud ! Il y a un épisode de Striptease aussi, où il y avait un gars qui gardait un petit perroquet mort, celui qui construisait sa secoue volante dans son jardin. Ah, celui-là, ouais. Non, 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 la perruche du petit enfant aveugle. C'est pistache ! C'est pistache ! C'est joli. C'est parti. Ah bah c'est Super Mario Bros. Non. Ah putain ! Je l'ai, ça y est. Je l'ai, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Ils l'ont tous sauf nous. Franchement, je l'ai. C'est pas à toi de répondre, François. Non ? Ok, les gars. Attention, parce qu'ils sont chauds. Barbe à papa, mais donc c'est pas ça. Non ! La colline à des yeux. La colline à des yeux, voilà. Oh oui ! Ça c'est oui. Ça c'est propre. Bravo. Les mecs ils sont trop vénères au fond là-bas. Bon, en tout cas beaucoup de gens l'avaient dans le public apparemment. Bon, très bon film. Très gay. Très léger. La cité de la peur. Bien. Cour de mime. Petit rappel des scores. Petit rappel au score. Donc au bout de 10 minutes de jeu, nous avons un golet de moustache à 5 points, French Ball à 2 points et Publica à 3 points. Allez. Allez les gars. Alors on enchaîne tout de suite avec ce poster. Harry Potter. Ah putain. Harry Potter ? Non. Plober il en veut plus. Plober il a envie de taper des gens. Ah putain ouais. Ah putain. Ah putain. Ah putain. Ah putain. Non c'est pas à vous. Désolé les gars, vous avez perdu la main. D'accord ok, ça marche. Ça produit l'effet que tu cherches. Les gars, c'est un peu de déduction là. C'est de la déduction. Qu'est-ce qu'il manque du coup ? Oh. Vous avez pas de peur à voir les mecs. Si c'est ça. Maintenant il y a le... Oui mais c'est... Vas-y jeune homme. Vas-y dis-le. Bien. Oh. Oh. J'aimerais bien te caler un... Ah il faut le redire. Il faut le redire. Oui pardon pardon. En fait c'est bien men in black que tu as dit. C'est ça. Oui. Men in black c'est bien la réponse que tu as donné. Tout à fait. Bravo. J'aimerais bien te caler un... Mais je sais pas trop le faire les... Un dab. J'aimerais bien te dabber là. Suivant. C'est raciste ? Est-ce que c'est raciste ? C'est Queen. C'est bien fait en tout cas. Ouais c'est bon hein. On sent qu'il y a des heures de boulot là-dessus. Euh... Si si si. Ah je l'ai. C'est Queen. Yes. Dans le clip de Bohemian Rhapsody. C'est riche là. Bravo. Non non tu fais juste des signes dans le public mais c'est pas... Ok on arrive dans les derniers posters les gars donc il faut... Oh il est beau celui-là. Il est beau celui-là. Il est dur. Mais il est beau. Euh... Le truc de Tarantino et sur les vampires là. Ah... Ah... C'est Robert Rodriguez le réel. Oh qu'est-ce que j'ai dit ? Ah pardon. Ah mais attends sur les vampires c'est pas que ça se tente mais... Vas-y François tente. Soleil vert. Non. Soleil jaune dans un ciel vert. Non allez je vous aide c'est un dessin animé. Oh non. Parce que Julien a la réponse je crois. Euh... J'ai combien de temps pour trouver la réponse ? Oh euh... Gargouille. Non. Les gars. Un dessin animé de notre enfance euh... Là on est dans du générique de dessin animé. Ah. Ah. Ah 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 ah. Ok. Et si c'est comment ça s'appelle ? Euh... Il y a un truc soleil dedans. Les... Non. Alors je donne la réponse au public décidément. Ah je crois que je l'ai mais grâce à toi. Je crois que je l'ai grâce à toi. Non. Les monges dans l'outil ? Non. Bah merde. Qu'est-ce que c'est que ces séries les gars ? Pardon ? Radma. Oui Radma un demi tout à fait. Ah j'ai dit. Moitié soleil et moitié nuit. What ? Bravo. Vous allez vous inventer des séries. Ça n'existe pas. Bravo. Attention il reste une minute de jeu. On a une égalisation euh... Golden Moustache et public. Le public vous êtes en train de remonter Moustache là ouais. Ah la la. Ah les gars les gars les gars. C'est... Je veux dire c'est notre jeu. Je rappelle que l'enjeu... Je rappelle que l'enjeu est de taille. Il y a quand même un gros panier garni à la fin à gagner. Ouais merci. C'est la dernière ? Ouais. Moi je rappelle que s'il y a égalisation French Nerd Golden, ça se joue en bras de fer entre nous deux. D'accord ça marche. On va essayer de gagner. Allez les derniers... Les derniers à venir. Game of Thrones ? Non. Bah si. Non c'est plus simple que ça. C'est plus simple que ça. Euh... Scooby-Doo ? Non. Les gars ? C'est pas de saucisse. Ah... C'est quoi le truc des... Ah ! Saucisse. Oui bon ils ont donné la réponse mais comment... Ah tu l'as pas entendu. Je m'entendu. Je m'entendu. C'est quoi saucisse ? C'est le saucisse. Mais attention Julien tu sais qu'ici on peut pas mentir quoi. Non 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 non. Ou alors assez inconscient. Ouais. De toute façon franchement Game of Thrones c'était mieux. D'accord. Ok. Donc c'était bien saucisse. Yes. Et ce sera le dernier. Toy Story ? Pardon ? Oui. Toy Story ? Toy Story bravo bonne réponse. C'est un gros plan du costume de Woody. J'allais dire un foodie range. Ok. Tennessee UD de Peak of Destiny. Oh bravo. Oh la 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 ! Oh ! Oh le gratteux ! Il a son Peak of Destiny. Oh les e-course. Bon bravo. C'est interdit d'en rendre d'ailleurs aussi. Bravo. C'est le diable. Bon bah voilà je pense que c'est sur cette manche on est dans une belle victoire bien écrasante de moustache et du public sur la team French Ball. Ok. On va enchaîner tout de suite avec la deuxième manche. Mais avant ça Mathieu je vais te demander de céder ta place. C'est rien de personnel mais en fait j'ai vu quelqu'un dans le public que j'aime beaucoup et qui se trouve qu'il est très chaud pour... C'est l'invité tout trouvé pour jouer à cette prochaine manche. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour PV Nova ! Donc on enchaîne tout de suite avec Sorimont français. Voilà retour au conclave du Palais des Papes. Merci public vous êtes super chaud. Donc PV nous a rejoint. On y va donc je vais vous donner des paroles traduites de façon un peu approximative de chansons pop, pop rock, anglo-saxonne. Plutôt assez connues. Voilà. Plutôt assez antérieures à ces 5-10 dernières années. On est plus dans du... voilà. Et voilà c'est parti non ? On est bon ? On est chaud ? Vous êtes chaud ? Ok. Donc là c'est un peu plus le recueillement, on est plus dans une manche un peu plus poétique. Dans mes yeux, indispo, un déguisement que personne ne sait... Black Olsen. Aïe ! Il est chaud ! Ça commence mal. Je le sens mal hein. C'est chaud. Je l'avais jamais faite. Bravo PV. Bon celle-là j'étais assez sur du mot à mot, on va essayer d'aller dans... On peut rappeler, parce que vous montez comme des gros bâtards, que cet homme a un spectacle qui s'appelle les franglaises. Oui, oui, oui. On peut le rappeler. On peut le garder au montage par exemple. Oui, oui, oui. A ce temps-promos c'est à Bobino jusqu'au 14 janvier. Voilà ! Et c'est très très bien. C'est très très bien. Mais d'ailleurs, enfin, j'avais dit la première fois qu'on avait fait le quiz, tout à fait, je t'avais rendu hommage à cette occasion, puisque j'avais vu ce spectacle que j'avais adoré et ce concept me plaisait beaucoup. Donc... T'as pas de raison de venir à moi sous la pluie qui tombe fort. T'as pas de raison. Et la même voix qui revient à moi comme si tout ralentit. Et tu peux me croire. J'étais celui qui t'a fait savoir. J'étais ton désolé après tout. 74, 75. Oh, il est chaud ! Bravo. Donc il va nous faire remonter quand même bien PV. Et en fait, j'ai oublié un petit détail, mais on a aussi les bonus artistiques là. On avait un point supplémentaire si vous arriviez à improviser plus ou moins la traduction en direct avec l'air de la chanson, donc pour gagner un point supplémentaire. C'est pas... Et 7 points si on la chante avec une voix d'un chanteur français, genre Renaud ou Johnny. C'est pas moi qui invente les règles. Mais faisons-le. Essayons-le. Est-ce qu'on a... J'ai pas de raison. Mais voilà, après. Faut que je le retraduis. Pour venir à toi sous la pluie qui tomba. J'ai pas de raison. J'étais celui qui t'a laissé savoir. J'étais si désolé. Juste après. 74. 75. Yeah ! Bravo, il est là le bonus artistique ! Non, c'est hésitant, mais ça y va. Ça fait de la belle chanson. Ça fait de la belle mélodie. Donc on part sur un point bonus là, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Gros suspense sur ses manches numéro 2. Gros suspense. Je me sens hyper utile à ce moment du jeu. Je suis cassé, mais contente. Je suis fauché, mais gentil. Je suis petite, mais je suis en forme. Oui. Je suis chez père, mais ancré. Je suis... Alanis pour les 7. Yeah ! Mais oui ! Bravo. Bonus, tu l'as le bonus ? Non. Non, tu l'as pas ? Non. Je suis cassé, mais contente. Ce chanteur-là. Celui-là, il est tricky. Une autre tête pend modestement. L'enfant est doucement enlevé. Et la violence a causé le silence ? The wall ? Non. Merde. Qui sommes-nous ? Erronés. Mais tu vois, c'est pas moi. Ce n'est pas ma famille. Dans ta tête. Dans ta tête, il se bagarre ! Zombie ! Oui, oui, bravo ! Cranberries. Cranberries. Donc, je ne sais pas, pour le public, si vous avez vraiment chopé les trucs et tout. On est vraiment clairement dans des chansons un peu cultes des années 90. Donc voilà. Zombie des Cranberries. Des Canberges. Et est-ce que tu l'as, le bonus ou pas ? Non. J'ai que le refrain. Bon, ça peut se têter. C'est facile. Dans ta tête. Dans ta tête. Des morts vivants. Des morts vivants. Des morts vivants. Morts vivants. Et t'es dans ta tête. Il est beau. Bien vu, le morts vivants. Là, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, en termes d'époque. Nous pinçâmes. Et puis en plus, c'est du passé simple, tu vois. Ça existe comme temps en anglais, ça ? Nous pinçâmes. Nous enchaînâmes nos cœurs en vain. Nous sautâmes sans jamais demander pourquoi. C'est pas les Black Eyed Peas ? Non. Il a dit, c'est pas les Black Eyed Peas. C'est bien, on élimine petit à petit. Je savais pas qu'on pouvait participer comme ça. D'accord. Ça va être long. Nous nous embrassâmes. Je tombais sous ton charme. Je tombais. Oh, il a pas fait la correction ce bâtard. Je tombais parce que je tombais, j'ai vu, ça marche pas. Un amour que personne ne pouvait nier. Ne dis jamais que je suis parti simplement. Je te voudrais toujours. Je ne peux vivre un mensonge. À courir pour ma vie. Je te voudrais toujours. C'est très générique comme parole. J'entrais comme une boule de démolition. Je n'ai jamais pété si fort. Tout ce que je voulais, c'était cassé. Des murs. Il se récupère des points. Il se fait plaisir. Vanessa, tu potabilises. Je lui donne un point. J'aime trop cette chanson. Je suis désolé, j'ai craqué. Ok. Alors. Plus difficile. Plus difficile. Une très très belle chanson un peu méconnue d'un chanteur afro-caribéen noir-américain. On te peut trouver du coup, nous, vu qu'on est au taquet. Vous êtes au taquet. Donc, c'est ce que j'ai précisé. Bon, là, c'est un peu de la branlette. Mais normalement, l'intro et le refrain sont avant le... Non, l'intro est avant. Bref. Vous verrez. Voilà. Parce que sinon, c'est trop obvious. Meuf, il faut que je parte. S'il te plaît, pleure pas. Quand je reviens, tu sais que la limite, c'est le ciel. Je t'emmènerai dîner dans ton spot préféré. Je te nourrirai d'aphrodisiaque pour que tu sois chaude. On passe près des ciné, près du cimetière. Si mon cadavre pouvait parler, je te dirais que je regrette. Les styles de vie du riche et du célèbre. Il y en a qui meurent avec un nom, d'autres meurent sans nom. Tu sens la nuance. À chaque fois que je m'enfuis, fille, tu te retournes et pleures. Je me demande pourquoi, oh pourquoi. Vois, il faut que tu comprennes, je peux pas taffer de 9 à 5. Donc je serai parti jusqu'en septembre. Je serai parti jusqu'en septembre. Dites à ma meuf que je serai parti jusqu'en septembre. Je serai parti jusqu'en septembre. Je serai parti jusqu'en septembre. À partir de quand ? Attends, je suis pas sûr de l'artiste. C'est When September's End ? Non, c'est quasi de radio littéralement. Je serai parti jusqu'en septembre. C'est ça, c'est clairement ce que j'ai fait. Est-ce que des gens dans le public l'ont ou pas ? Ah ouais. Bien. Wyclef Jean, Gone Till November, bravo. Vous vous souvenez de cette chanson ou pas ? Gone Till November. Ah, j'ai dit septembre. Ouais, c'était pour vous piéger, sinon c'était trop facile. Tu vois, septembre c'est Green Day. Très très belle chanson. Donc je vous recommande d'écouter Gone Till November de Wyclef Jean. Et on enchaîne tout de suite, car nous avons bientôt terminé cette manche. Je n'ai jamais vu un diamant dans la chair. Je me casse les dents sur des alliances dans les films. Diamonds ? Vas-y. Diamonds ? Non. Mais je vois, non. Et je ne suis pas fier de mon adresse. Dans une ville déchirée qu'aucune poste peut envier. Mais toutes chansons genre, dents d'or, vodka, trippés dans la salle d'eau, taches de sang, rottes de balles, foncedés dans la chambre d'hôtel. On s'en branle. Il y a des pénalités pour la triche. Je pense qu'Adrien, tu... J'écoute, j'ai changé de place. Est-ce que tu l'as ? Oui. Pas la prononciation exacte. C'est Lordi ou Lorde. Yeah. Royals. 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 Adrien a trouvé la bonne réponse. Tout à fait. C'est Lordi Royal. Mais c'est déjà très beau. Merci pour ton équipe. Sur ta marque, prêt, disposé, c'est parti. Le professionnel de la piste de danse, je sais, tu sais, je deviens ouf comme mon spot s'y met. Je peux pas rester assis. Faut que je me trémousse avec ça. Voilà. Maintenant, bébé, viens bouger. Donne Akraman New York dans tous mes yeux. T'as un sac Prada avec plein de trucs dedans. Donne-le à ta copine et viens tourner. Tout le monde me regarde. Un coup d'œil au gamin. J'aimerais te voir danser la gigue. C'est vraiment ça en plus. C'est breton. Tu l'as ? C'est le titre de la chanson. Danser la gigue du coup. Non, c'est pas la dernière, là, de Alan Stivel. Avec le beau gamin. J'espère que c'est pas du racisme primaire anti-breton, ce que j'ai vient de faire. Non, ça va ? Ouais ? Non, mais non. Cigare, cigare, direct de Cuba Cuba. Je vois là-bas. Non, vous l'avez pas ? Juste, je me mors. C'est pour le style, même que je l'allume pas. Alors là, j'ai écrit phrases absolument incompréhensibles. C'était littéralement intraduisible ce qu'il était. Donc du coup, voilà, je l'ai pas. Arrête la trémousse. Ça me fait ressentir comme des préliminaires. J'ai des capacités d'endurance infinies. Le style du gros Willy... Britney Spears ? Non. Je répète cette phrase qui peut être... Le style du gros Willy est tout là-dedans. Non, 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 non. C'est get in cheeky with it ? Oui ! Il l'a. Oui, monsieur. Ah, le style du Willy. Non, 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 non. Bravo PV. Propre. Merci. Je vous remercie beaucoup Julien, Justine, Valentin d'être venus. Merci. Je voudrais qu'on vous les applaudissiez quand même. Merci. Merci beaucoup. Voilà. J'espère que c'était très cool. Donc, je vous encourage à laisser votre place à l'autre partie de la team Golden qui est là. Donc, à savoir Flaubert, Adrien Meignel et Eleanor Coste. Il y a du monde dans le conclave. Bravo. Merci. 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 Donc, retour pour cette troisième manche avec la deuxième partie de l'équipe Golden Moustache. Donc, ils sont très chauds. Ok, c'est parti. Metal Gear Solid. Bien. Metal Gear Solid. Vous êtes prêts ? Suivons. C'est parti. François. Blade Runner. Non. Lolo. Star Trek. Non. Vous l'avez là-bas, les gars ? Vous êtes trop vénères. PV ? Starship Troopers. Non plus. Wax ? Alors, viens prendre juste le micro ou donnez-lui le micro, je sais pas. Non, c'est cool. C'est Fallout ? Non plus. Non. Désolé. Tu peux retourner t'asseoir. C'est très sympa. Ah ! Fight Club. Oui, Fight Club. Bravo. Bravo. On enchaîne avec la typo suivante. Les Simpson ? Bien, les Simpson. Les Simpson. Tu as failli tuer Eleonore, mais... Bah, je joue, je joue. Oui, voilà. Ah, j'ai entendu un buzz de ce côté-là, je regrette. Ouais, vas-y. Buffy. Oui. C'était quoi ? C'était facile, j'ai entendu ? Et en plus, je l'avais pas, donc... Ouais. Ah, nickel. Euh, vendredi 13. T'es chaud ! Il est chaud ! Bravo. Fritz The Cat, sinon, vous avez regardé ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Non, on va pas en parler, là, on est sous le règle. Ça se crie pas comme ça. Ouais, y'a un T, hein, à la base. C'est un T ? C'est un T. C'est un T à la place du D. Bah, j'ai vu la version allemande, moi, qui est... Du coup, non censuré ? On annule le point, non ? Non. Ok, je tentais. Allez ! Les gâteaux, les petits écoliers ? PV ? Bonne maman. Comment ? Bonne maman. Non plus. Ça peut être des trucs comme ça ? Ça peut être... Vas-y, propose, propose, Lolo. Non, mais ça fait des gâteaux. Ouais ? Je propose le film « Comme un chef » avec Mickaël Youne. C'est dommage, non, parce que j'ai beaucoup hésité à la mettre cette typo. Elle m'a tellement marqué, mais non. Marshall ? Marshall, tout à fait, bravo. Bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Et on enchaîne tout de suite. Cyrano ? Non, mais putain. Non, c'est pas Cyrano. C'est pas le chat du rabbin ? Non. Mais c'est pas mal. J'ai presque hésité à... C'est à vous, les gars. Prenez le micro. C'est Beaumarchais. Le film ? Ouais. Non. Désolé, Lolo. Aladdin ? Aladdin, bravo. Aladdin, tout à fait. Donc, on enchaîne tout de suite avec... Cette police. Red Dead Redemption ? Non. Là, j'ai le droit d'appuyer. Tu peux appuyer. Appuie. Django... Unchained ? Parlez dans le micro, s'il vous plaît, les mecs. Non, mais c'est à eux ou à nous, là ? C'est au premier qui trouve, parce que de toute évidence... On tente, hein. Show of the Dead ? Non. Ok. Ça va, oui ! Mais effectivement, la typo de Show of the Dead peut ressembler assez intéressant. Mais ce n'est pas Show of the Dead. Deadpool ? Deadpool, bravo ! Bravo ! Voilà ! On sent un soulagement dans le public, quand même, où les mecs se disent... Ils sont trop cons ! Ils sont trop cons ! Ah, quand même ! Je veux juste dire qu'on a trois tricheurs, qu'on dit trois titres différents. Il n'y en a pas un qui était bon. Robocop, Deadpool... Enfin, rien à voir. Ok. On vous les laisse, ces tricheurs-là. Ok. On enchaîne. Facebook ? Facebook, bravo. Et il faut savoir, donc, que c'est l'ancien typo de Facebook. Je ne sais pas en quelle année, ils ont changé, le A n'est plus le même. C'est pour ça que je ne l'avais pas. Là, on est à égalité, à peu près, non ? Pardon ? On est à peu près à égalité, là, non ? Ouais, je crois. Ok. On enchaîne, mon gars. J'ai fait un bide. Fonce ! Euh, les visiteurs ? Non ! Pirates des Caraïbes ! Oui ! Les gens sont scandalisés dans le public ! Putain, mais nous, on soufflait les bonnes réponses, bordel ! Les visiteurs, non. Pirates des Caraïbes, bonne réponse, effectivement, PV. J'étais pas loin. Les gars, vous êtes en train de vous faire pulvériser. Star Trek. Star Trek, joli. Le T n'est pas en italique ? Ouais, je sais pas. Il a pas pris, celui-là. D'accord, ok. Je pense que c'est mes 4 gigas de RAM qui doivent pas être suffisants pour le faire pencher. Harry Potter ? Non. Spawn ? Yeah, Spawn, joli ! Mais il y a écrit, en plus. Bah non, il y a écrit Pawn. Ouais. Ouais, mais comme je pensais que c'était la typo... Vous regardiez Spawn ? Bah, bonne réponse, François, bravo. Ceci dit, voilà. Ok, bon. Donc, comme il y avait un doublon là, en fait, c'est le dernier. Donc, les gars, c'est pour l'honneur. Je propose que celui-là valent 3 points. Donc, comme ça, voilà, ça arrive souvent dans... Ça changera pas le résultat final, mais... Mais c'est sport. Je propose que ce... Qu'il soit gagnant. Celui-là, il est gagnant. Voilà, 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 voilà. Tout simplement. C'est parti. Vite, François, sinon la main passe. Vite, sinon la main passe. C'est la famille Dems ? Non. Les noces funèbres. Non ! Ah, les gars, les gars... À part ça, c'est pas ta team. Non, non, mais je dis les gars en règle générale. Vous me désolez tous autant que vous êtes. Ok, alors, est-ce qu'on va faire gagner le public ? Oui, la main ? Spiderman, évidemment ! Evidemment ! Bravo, public ! Vous êtes un public formidable ! Bravo ! Non, c'est... Quel Spiderman ? Ah... Bah franchement, honnêtement, cette typo-là, c'est vraiment la typo Spiderman. C'est sérieux ? Ah non, c'est le dessin animé, je crois. Ouais, mais même sur les covers des comics, t'avais ça. Ah ouais ? Voilà, donc du coup, le public a gagné cette manche. Voilà, bravo ! Alors... Du coup... Bravo, bravo à vous ! Du coup, Florian, je m'excuse, mais situation inédite dans l'histoire de French Quiz, il me semble. Oui. C'est-à-dire que là, on a fait trois manches. Une a été gagnée par Golem Moustache, une par French Ball et une par le public. C'est-à-dire que tout le monde peut gagner. Le panier... Le fameux panier Garni ! Donc là, bravo, on va rentrer dans la dernière manche de ce quiz. Et donc, en fait, je vais demander à François de laisser Slim rentrer. Et Sabine également. Merci François, merci Sabine. Je vous demande de... Bravo à vous ! Bravo, merci ! Je suis assez heureuse d'avoir servi à rien. Non, tu n'as pas servi à rien, Sabine. C'est pas vrai. On est d'accord que l'équipe French Ball est composée en fonction des manches ? Non, pas tout à fait ! Non, pas tout à fait ! Pas du tout ! Non, non, non ! D'accord ! Bonjour les gars, on peut applaudir Mathieu et Slim ! Et Slimane Baptiste Béroun ! Nous allons arriver dans la dernière manche du quiz. Et je propose donc que nous passions tout de suite... Tout de suite au quiz... X. Ouais ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la dernière manche ! Donc, ça va, il y a pas trop 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 de mineurs, genre vraiment mineurs quoi. Donc ça va. Ok. Là, si, vraiment, vraiment, vraiment... Ah ouais, bon, bah tu diras pas à tes parents, ils sont pas là tes parents ? Eh, je suis à côté. Bon. Je vous rappelle les règles du quiz X. Donc, je vais diffuser une image qui fait référence à une oeuvre. Si vous trouvez le titre de cette oeuvre, donc, à travers cette image, vous gagnez un point. Si vous donnez ensuite le nom de sa parodie porno, vous gagnez un point supplémentaire. Eh ben, c'est parti. Ok ! Code quantum ? Code quantum, tout à fait, c'est Ziggy, très bien. Vas-y, c'est tu là ? Code scrotum ? Ah, papa ! Code quantum ? Non, pas mal ! God quantum ? Ah, c'est intéressant aussi, mais c'est pas ça. Non, on est toujours sur du code. C'est toujours... Gode dans le cul ? Ok, voilà. Non, c'est pas ça ? Non, non, c'est pas ça. Mais t'étais pas loin, hein, avec le scrotum. Ouais. Code rectum ? Code rectum, bravo. Bravo, Valentin. Ok. Code rectum. Tout à fait. Hercule Poirot. Hercule Poirot. Hercule Poirot. Hercule Poirot. Attendez, attendez, attendez. Il est où le point ? Il était là, hein. C'est Mathieu et... Hercule Poirot, le même titre. Hercule Poirot. Hercule Poirot, bravo ! Suivante. Le bon, la brute et le truand ? Non. Si. Pour une poignée de dollars ? Tout à fait. Pour une poignée de dollars ? Et bah pour une branlée de dollars. Non, pas une... Pour une poignée de braquemars ? Tout à fait, bravo, Adrien ! Pour une poignée de Braquemart. On peut remonter sur ce quiz. On peut remonter. C'est parti. Batman et Robin. Bravo. Batman et Mappin. Beatman et Robit. Bravo. Beatman et Robit. Travail d'équipe, mon gars. On voit que Meignel, il a une grosse culture en parodie. Et ça ? Batman Forever. Beatman Forever. Oui. Il est chaud. Il est chaud. Ça va être un sans faute. Je parle. C'était donc Beatman Forever. Meignel est très très chaud. Dr. Gwyn. Oui. Dr. Gwyn. Femme putain. Il est joli, il est là. C'est P.V. qui l'a. Dr. Gwyn, femme putain. Mais je crois que P.V. est un nouveau spectacle d'ailleurs. Akiriku, Kikiru. Kikiru, joli. Ah, ma mère serait fière de moi, putain. Et le titre en entier, tu l'as ? Je crois que c'est Kikiru et la sorcière putain ou la putain blanche. Il y a putain dedans. Quel est le titre original ? C'est Kikiru et la sorcière. Mais ils ont rajouté un adjectif. Kikiru baise la sorcière. Non. C'est un adjectif qui qualifie la sorcière. C'est pas la sorcière putain, la sorcière salope. Non, c'est Antefix, comment on appelle ça, quand c'est avant le... La putain sorcière. Non. La généreuse sorcière. Ouais, c'est la léchante sorcière. La léchante sorcière. Léchante ? Pourquoi léchante ? Parce que c'est un jeu de mots avec méchante, léchante. Ah oui, d'accord. Kikiru et la léchante sorcière. Bon, mais c'est Kikiru qui compte. Chéri, j'ai rétréci les gosses. Chéri, j'ai rétréci les godes. Non. Chéri, j'ai... Non, pas baiser les gosses. Chéri, j'ai agrandi ma bite. Ah, pas mal. Non, vas-y, tu l'as, t'es sur la bonne piste. Chéri, j'ai rétréci tes loches. Non, t'es sur la bonne piste. Pourquoi ? Chéri, viens agrandir ma bite. J'ai agrandi... Les godes ? Oui. Chéri, j'ai agrandi les godes. Bravo. T'étais à deux doigts, Slim. C'est con. Sans mauvais jeu de mots. Ok, maintenant, on va dire que les titres, quand on trouve les images, ça vaut toujours un point. Quand on trouve les titres, ça vaut trois points. Cliffhanger, un point. Oui, il est là, il est là, il est là. Bravo, PV. Bravo, PV. En même temps. C'est clit hanger. Clit hanger. C'est bardi. Total recool, total rectal. Quel est le titre ? Total rectal. Oui, bravo. J'ai dit les deux. Oui, t'as dit les deux. T'as dit les deux, bravo. J'ai été célibataire très très longtemps. Ok, bravo. C'était assez fulgurant. On aurait dit... Et c'est quoi l'équivalent de cette scène en porno, du coup ? Benjamin Button ? Non, c'est pas Benjamin Button. C'est pas Tati Daniel ? Tati Daniel ? Ah, pas mal, non. Elle est encore plus croupillote, la vieille de Titanic. C'est pas Winona Ryder, ça ? Edouard en main d'argent. Bravo. Edouard au... C'est en anglais, on est sur du titre anglais. Ah, ok. Edouard Scissorhands. Ouais. Ouais, cool. Edouard Scissordick. Non. Edouard... Scissorhead in a pussy, for example. Non, réfléchissez plus simplement, les gars. Là, vous êtes trop tordus. Bah ouais, mais bon. Dickens ? Non, c'est un autre mot. Il y a un monsieur là-bas, il n'en peut plus. Edouard Scissor Penis ? Yeah. Penicisors ! Non, pas Penicisors ! Edouard Penis Hands. Oui, bravo ! Edouard Penis Hands. Je suis toujours frustré dans le jeu de ne pas avoir la photo de l'autre film. Bah, voilà, la photo de l'autre film. Oh là 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 ! Coucou à la maman qui est là-bas et qu'on salue. C'est un clip de deux tours. On change d'image, on change d'image. Et donc, il y a des scènes... Il y a des scènes ragoûtantes. On fait un big up à Benoît XVI. C'est très très drôle. C'est très très drôle. D'ailleurs, il y a des interviews de Tim Burton qui dit qu'il a regardé ce film et qui sait beaucoup... Il y a des scènes. Il y a une scène de repas qui est juste fond d'art, où la jeune fille dit... Mais c'est pas possible, il mange comme un dégueulasse. Et t'as le père de la famille qui dit... Mais donne-lui du temps, il va s'habituer et tout. C'est juste très drôle. Et après, t'as une autre scène de séduction où il joue au billard quand même. Volver ? Non. Vanilla Sky ? Ah non, c'est un Almodovar. Frida ? Non, c'est un Almodovar, c'est... Oui, c'est un Almodovar, tout à fait. Tout sur ma mère ? Tous sur ma mère ! Tous sur ma mère ! Bravo ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'elle dit, Lolo ? Et Léonore pensait que c'était tous sur ma mère, genre... Et elle a dit, je vois pas ce qu'il y a de sexuel. Alors que si, un peu en plus. Tu l'as là, le tous sur ma mère ? Oui, c'est bon, j'ai compris. Tous ensemble. Ok. Non, non, je crois qu'ils font un beau travail collectif. De toute façon, tu vas te remettre en jeu comme sur la manche d'avant. Mais c'est pas sûr, ça. Faut toujours savoir surprendre... Non, non, PV. Donc attends, du coup, on arrive. Je suis ravi d'être le PV Nova du porno. À la dernière, à la dernière, on n'a qu'à dire que tout se joue. Allez, merci PV. Oh non ! Merci PV. Alors, vous êtes bien, les gars ? Attends, se joue sur le porno ou le vrai film ? Sur le porno. Sur le porno, ouais. Sur le porno. Mille et une pâtes. Oui. Mille et une... Vite. Non. Mille et une... Non. Mille et une chatte. Mille et une chatte. Non. Mille et une... J'ai hurlé, pardon. Mille et une couille. Mille et une verges. Mille et une couille. Non. Mille et une verges. Non. Mille et une pute. Mille et une pute, Lolo ! Lolo ! Oh my God ! Oh, elle est énorme. Elle est énorme. Mille et une pute. Lolo, et la lumière vient d'Eleonor Coste. Pute, 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 ok, stop, stop, stop les gars, c'est un endroit sacré, c'est un endroit sacré. Je propose que nous élisions Eleonor Coste, la nouvelle papesse du web. Voilà, voilà. Bravo Eleonor. Bravo Eleonor. Au palais des pipes. Au palais des pipes. Et voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce très probablement dernier French Quiz du monde. Et euh... Ouh ! Le retour en train va être sympa. Donc merci infiniment à Frames de nous avoir invités, de nous avoir permis de faire ce tournage. Merci infiniment au public. Merci, merci vraiment beaucoup à vous. Pardon madame. Pepita. Merci Marc Dorsel. Là c'est un peu la tournée des adieux, mais euh... Juste, je me permets, le dernier mot de toute l'histoire du French Quiz sera pute. Bravo, c'est beau de partir là-dessus. Donc merci à tous ceux qui ont participé depuis le début du quiz. Merci à Raph d'avoir proposé cette idée. Et merci à Clément, à Rémi, à Mathieu, à Oriane. J'espère que j'oublie personne, à Slim, à Anaïs, à La Technique, à François, à tout le monde qui a participé. Et merci. Merci beaucoup à Golden Moustache, les gars. Merci, merci. Merci de nous avoir invités. C'est cool. Merci. Et bravo pour votre victoire. Ah, ça y est ! Je sais pas, merci surtout à Thomas et Vanessa pour le gros coup de main, les gars. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Et c'est absolument indispensable aussi de remercier tous les fans qui, depuis le début, ont envoyé tous ces minimalistes posters. Je pense qu'on peut clairement les applaudir. Je sais pas si parmi vous, il y en a ici, mais merci. Et bravo à Flo. Oh, merci ! Merci ! Merci ! C'était un plaisir. C'était un plaisir. Bon voilà, allez, c'est terminé. Salut ! French Bowl, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501